Mesdames et Messieurs, bonjour. Ici, on est en direct sur le plateau de télé du Timune News. Avec moi, Monsieur Henri Hakim, honorable délégué de l'URSS auprès du comité historique. Monsieur Hakim, bonjour. Alors, j'ai lu ce mot à l'article sur France-Balga pour ce matin, en décrivant votre prestigieux discours hier, je voudrais avoir vos impressions. En tant que délégué de l'URSS auprès de ce comité historique ? Bien oui, mon discours a eu un grand succès, on peut dire ça, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un succès aussi grand. Moi, je l'avais préparé, je m'étais documenté, doctrine de l'Ultanova, la position de l'URSS, etc. Je l'avais écrit et je l'ai envoyé. Je ne pensais pas d'abord qu'il allait être accepté. Et quand je suis sorti pour le faire, quand j'ai regardé tout le monde devant moi, comme ça, bien sûr, j'avais appris le trac. Et avez-vous comme un jury la provocation ? Oui, bien sûr, puisque je suis délégué de l'URSS et donc je jouais le rôle de l'URSS. Et les tensions entre les Américains et les Soviétiques étaient très tendues. C'est beaucoup une force qu'il fallait faire quelque part. Je dois vous dire que ça a quand même marché. Bonjour, c'est-à-dire que c'était le début de travail au sein des comités. Est-ce que vous pouvez vous parler à ce que vous avez fait chaque année ? Donc nous avons commencé par la liste des orateurs. Chacun a exprimé son point de vue. Ensuite, nous avons commencé par déterminer les causes de ce qui s'était passé en Allemagne et dans la surrection de Berlin. Ensuite, grâce à un caucus immodéré, nous avons pu échanger nos idées. Il y avait deux blocs qui étaient, un pour l'occupation militaire, l'autre pour les réformes économiques. Nous avons discuté, nous avons échangé des idées. Ensuite, nous avons commencé à parler des solutions militaires seulement pour l'instant. Et c'est très bien. Je ne pensais pas que ça allait être aussi vivant que cela. Je vous remercie, monsieur Pierre-Hakim. Je vous souhaite plein de succès en tant que délégué parce que les gens ne cessent pas de parler de vous. Et bon travail. Merci à vous. Au revoir.